La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La troisième vague de la pandémie de COVID-19 est encore en vedette dans les journaux parus ce lundi 26 juillet 2021. À la une de Réoumi Quotidon, le directeur du COUS indique que nous sommes dans une phase critique. Invité du Rente Oral, le patron du Centre des opérations d'urgence sanitaire est revenu longuement sur la situation de la COVID-19 au Sénégal et le comportement à adopter. Chiffre à l'appui, docteur Lee étale la situation actuelle et dévoile aussi le rôle que joue le COUS dans la coordination de la riposte face à la pandémie de COVID-19 avant de se prononcer sur les nombreux cas de grippe déclarées dans les maisons. Et à ce propos, il invite tous qui ont les symptômes de la grippe ou de la COVID-19 à aller d'abord se faire tester et d'ajouter que tous qui ont ces symptômes devront d'abord penser COVID. COVID qui continue de faire des ravages semble dire Réoumi qui fait état de 17 décès et 1 410 nouveaux cas ce week-end. Dans Réoumi Quotidon Toujours, Dioufsar dément une rupture d'oxygène, ce que semble confirmer Dakar Times qui fait l'état des lieux de l'oxygène dans les centres de traitement des épidémies à Dakar et informe que 240 000 m3 ont été commandés, 96 267 m3 livrés et 143 732 m3 stockés. Selon Toujours, ce journal, 17 centrales d'oxygène ont été installées à Dakar et 35 dans le reste du pays. Ce journal détaille aussi le plateau technique à ses pages 6 et 7. Au page 4 et 5 de l'Observateur, pendant ce temps, on déroule le scénario catastrophe du coronavirus. L'Obs informe que tous les lits sous-oxygène sont occupés dans les CTO de Dakar et nous apprend que les CTO du hangar des pèlerins de Djamnyadio et de Guerreau sont rouverts. Ce quotidien donne aussi la parole au Dr Abdoulaye Kebedja, épidémiologiste, qui avertit que la troisième vague sera plus meurtrière. En tout cas, la situation est tendue, dont les CTO affirment dans Libération Abdoulaye Dussar. Ce journal signale que le Sénégal compte 10 811 cas actifs et informe que 1 402 cas et 17 décès ont été enregistrés en 48 heures. Et pour faire face à cette troisième vague, la police corse la vigilance pour le respect strict des mesures barrières nous apprend l'I quotidien. Concernant le débat sur la régularité de la décision du Conseil constitutionnel, Ismaïla Madiurfal déboute l'opposition, lit-on à la une de ce journal. Et dans Réoumi Quotidien, Ismaïla Madiurfal applaudit suite à la décision du Conseil constitutionnel pendant qu'Abdoulaye se dit dégoûté. Mais la conviction de l'analyse de Réoumi est que le Conseil constitutionnel a violé la loi concernant le recours de l'opposition. Hassan Samb va au-delà des faits, à la page 4 de Réoumi Quotidien. Mais Ismaïla Madiurfal, dans le mandat, appuie la décision prononcée par Pape Omar Sarroui et compagnie, et va plus loin, estimant que le Conseil constitutionnel devait être félicité. Le mandat informe aussi d'un duel à mort entre l'EPS et la paire, dans le combat pour le contrôle de la mairie de Dias. Le professeur Maritounian lui prône la pacification face à la violence universitaire, à la page 5 de ce journal. A la même page de Libération, on nous apprend comment la gendarmerie de Tiaroy a cerné l'ancienne footballeuse et les membres de sa bande. Il s'agit du gang à Amyssen qui est tombé après un braquage à Tiaroy Azur, notre Libération, qui nous conduit par ailleurs aux parcelles assainies, où un prédateur a été neutralisé. Il est accusé de viol et acte de barbarie sur une gamine âgée de 6 ans, et à trois reprises, Baba Karniaï a abusé d'Adeh, notre Libération. Vox Populi informe que des talibés ont organisé une mutilerie dans un dara à Touba, et plusieurs d'Angodara se sont révoltés et se sont évadés. Trois blessés ont atterri à l'hôpital. Dans les colonnes de ce journal, le maître coranique s'explique et soutient que lorsque les talibés ont voulu se bousculer, il a demandé qu'on ouvre toutes les portes. Un blessé léger a été enregistré et soigné à l'hôpital. Tout le reste n'est que mensonge. Soutient-il dans ce quotidien? Le quotidien observateur, pendant ce temps, livre un fait nouveau dans l'affaire du meurtre du douanier Léon Fay. En effet, l'indicateur qui a été arrêté a été libéré faute d'indices concordants. Note ce journal qui signale que l'enquête se poursuit. Et Sud-Cotidien signale Bété toujours parmi nous à sa une. Se souvenant de Babacar Touré, décédé le 26 juillet 2020, un hommage lui est rendu de la page 5 à 8 de Sud-Cotidien. Revenons dans Réoumi-Cotidien qui nous apprend à sa page 4 que 16 Sénégalais et 55 Gambiens ont été arrêtés dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Les danseurs de Wally qui ont été arrêtés pour actes impudiques et outrages publics aux bonnes mœurs ont été libérés ce dimanche dans la matinée, nous apprend Réoumi-Cotidien. Le quotidien observateur rapporte les vérités de lui Lamotte sur le consensus autour de la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football. Et Lamotte reconnaît que la démarche peut paraître un rêve aux yeux des incrédules et aux yeux de stade. Pour Mané Koulibaly-Nyang Balde, cette saison sera celle du rachat en Europe. Et nous terminons avec Sonolambe où le coach du B-52, Baiboy, soutient que Balagay 2 n'attaquera jamais bombardier. On va en guerre et on se déplace avec toutes les armes, ajoute-t-il dans Sonolambe qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.